Mesdames et Messieurs, bonsoir, c'est le Georgie, c'est la grande finale de la Copa América qui du Brésil ou de l'Uruguay va remporter cette compétition. C'est deux équipes qui ont fait un parcours vraiment sans qu'à tenez, c'est des équipes qui ont fait une première d'or poule sans perdre un match. Je vous intéresse à tout à l'heure mais d'abord on va écouter les films en tant que ça parlait de l'Uruguay. Après l'hymne de l'Uruguay, c'est l'hymne du Brésil. Le Tade est vraiment absolument bien, il y a 315 mai, c'est d'abord au complet pour suivre cette grande finale entre l'Uruguay et le Brésil. C'est un juin magnifique entre Louis Salé avec le Sopio Mythique et l'Uruguay face au trio Neymar-Carré-Mignot et les Douglas Copa. 75 000 spectateurs sont présents dont 15 000 supporters de l'Uruguay pour cette grande finale de Copa América. Je vous disais donc que ces deux victimes n'ont pas perdu un match de leur temps que plus, ils ont terminé eux deux premiers d'or en cours avec le 9.60. En deuxième finale, le tournoi s'est emplosé difficilement contre les Coloméens, 3.20 en cours, tandis que le président, eux, se sont emplosés 2.0. Et puis dans quelques autres temps, le coup d'envoi de cette grande finale de la Copa América qui sera donnée par les Uruguayens. Et ça ferait Edinson Kalani pour un 2.0 au Codava. Voilà qui était ce parti d'autre pour la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Uruguay. Et à noter que les Argentins, de leur côté, ont pris la troisième place de cette Copa América. Ils ont battu la Colombie 1.0 grâce à un pénalty inscrit par Polo Zibala. Du coup, les Argentins sont troisième de cette Copa América. Coutinho, avec Edarmie Litao, Cazenero, Coutinho, Neymar, avec Farminho pour un Neymar. Farminho, il n'y a pas d'or jeu. Farminho, au l'arrêt ! L'arrêt de Moussaïa, c'était un frappé de Montsail, de Robert Farminho. C'était un frappé hésitant quand même de la part de Farminho parce qu'il se doutait qu'il était hors jeu. Et à noter qu'il s'est attiré, il s'est arrêté par Alisson Becker. Et selon les gazoins d'Alisson Becker, ce qui va peut-être arriver vers Farminho. Et ça passe à l'ébrouche finalement de Moussaïa. Et le Zoracine revient évidemment à côté uruguayen, c'est lui, Serez, qui est pour le moment le meilleur buteur de cette compétition. Il a déjà inscrit six buts en quatre matchs. Tandis que Neymar, lui, il y en a tous 5 contre 3 matchs. Sabignou. L'accessation de Sabignou. Martellou. Coutinho. Roberto Cermignou. Avec Sabignou. Neymar. Cermignou. Profil Moulaire, Coutinho. La frappe du gauche de Céline Coutinho qui va passer au-dessus. Et ça sera un long dégagement pour Moulaire, le gardien de Galatasaray. Vous voyez comment le salé est vraiment très très bien rempli pour cette grande finale de Copa America. Et on voit que les supporters, les supporters voyaient plutôt l'équipe argentin aller en finale pour enlever une file à Jésus. Mais malheureusement, elles ont perdu face au Brésilien en domicile. Mais néanmoins, les argentins finissent cette Copa America en terminant 3ème en néanmoins les Colombiens. Donc les argentins qui ont bien fait un beau parcours. Même si au cas de roule, c'était un peu compliqué. Marcelo, avec Coutinho. Neymar. Neymar. Quel geste technique de Neymar. La frappe de la peine de Neymar. C'est parti du fait de la lucarne de Moulaire. Mais je sais pas si c'est le trappe de puissance. De Neymar. Mais Moulaire va passer au-dessus. Avec quelqu'un de ce qui bat de près, ça pouvait rentrer dans la lucarne. Et ça prend un lot des gazons pour Mouselera. Avec Vecino. Pour Edinson Calagna. Avec Roussardès. Marcelo pour intercetter avec Martigno. Coutinho. Favigno. Neymar. Jarmigno. Jarmigno, il est passé. Mais il perd la balle. De la crouche. Attention, avec cette l'autre d'artale pour Fildero. Centre de Fildero pour la tête de Sabotiva. Ça fera le premier corner. Regardez cette eau-là. Regardez cette superbe nœud magnifique dans ce stade d'Est. Grand vidéo. Je rappelle qu'il y a 75 000 spectateurs au conflit. Donc, 4 000 supporters d'Uruguay. Cavani, il le contrôle. Qui part la balle avec Sabotiva. Et de la crouche qui vient après un coup. Alors, il espère que ce n'est pas un blicheur grave pour lui. Mais en tout cas, c'est qu'on attaque le point de l'Uruguay avec Neymar. Neymar toujours. Neymar toujours. Neymar toujours. Du coup, le balle n'est pas tout au-dessus. Au milieu de la demi-heure de jeu de cette finale de Copa América. Et pour l'instant, c'est très serré 0-0 entre l'Uruguay et le Brésil. Et c'est des équipes qui se sont déjà rencontrées dans une finale de Copa América. C'était en 1997. A cette époque, les Brésiliens se sont imposés 3 buts à 0. Grâce notamment à un superbe doublé de Ronaldo. Alain, Alia, Hermès. Martelo. Pour Neymar, faire la balle. Gileonardo pour Rémenes. Avec Vecino. Pour Tildero. L'intégration de Tildero. Où Tabou centre et la tête de Tabou suivant. Pour un Coutinho. Cazemirou. L'intégration de Cazemirou. Où est la vie de Charminio en profondeur. Charminio. Charminio l'a propre. Et le Charminio vient en arrêté par Muzera. Coutinho. Fabignio. Charminio. Coutinho. La propre rue Coutinho qui a été bien acceptée. Bien contre elle, elle est récupérée avec Coutinho. Ouh. Coutinho qui se fait atteler. Valverde. Valverde. Avec Rémenes. Pour la tête des derniers Bitao. Avec Roberto Fabignio. Fabignio pour Coutinho. Coutinho qui décale un peu pour Neymar. Avec Fabignio. Fabignio. Fabignio la frappe au contraire de Fabignio. Coutinho. Coutinho. Coutinho qui est contrée par Delacruz. Soirel pour Cavani. Ouh. Coutinho avec le cesse de traversal pour Cédric. Coutal-Vervé. Le centre de Valverde pour la tête de Cidéro qui est contrée. Émines de salut soleil. Double à Coutinho. Charminio. Avec Double à Coutinho. 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 Ouh. Mais c'était pas du tout. Mais c'est pas du tout. Ah malheureusement. Ça fera l'alimentation. Dans quelques-uns qui étaient 0-0. Entre l'Uruguay et le président de cette finale de Copa America. C'est vraiment un match très très serré entre ces deux équipes. On va se retrouver donc juste après. Pour la deuxième mission de cette finale de Copa America. Entre l'Uruguay et l'Uruguay ici en Argentine. A tout de suite. Retour à Erosidio pour la finale de la Copa America. Entre l'Uruguay et le Brésil. Pour l'instant, c'est un match vraiment très serré. 0-0 entre ces deux équipes. Mais un match qui a été bien dominé par les Brésiliens. Mais même si les joueurs sont créés d'action dangereux. Cade Niro pour le double de Sota. Militao. Militao. Contré par Valverde. Diogo Gugine pour Oliver Luz, Grimenez, Grimenez, Petit-Balpiqué pour Vecchino, Cavani, Interception de Martello pour Coutinho, Termino, bien lancé par Nima, Leporge, Nima, Nima, c'est la jouée, l'ouverture du score, l'ouverture du score pour le Brésil, et l'ouverture du score pour le Brésil, et le deuxième but, c'est la jouée, l'ouverture du score pour le Brésil, et le deuxième but, pour Roberto Firmino dans cette compétition, et donc Neymar passeur des équipes pour Roberto Firmino, qui marque donc pour les Brésiliens, et déjà un premier changement pour les Uruguayens, avec l'entrée de Lucas Torreira, le genre d'arsenal qui actuellement est prêté par l'Acclético Madrid, mais en tout cas, ça fait tombe, ça fait but à zéro pour les Brésiliens, attention, avec le regard de la profondeur, regardez, on s'envoie pas, et l'égalisation, l'égalisation du Gugineau, l'égalisation pour un Uruguay, qui a été marqué jusqu'au, par un Cavani, et l'Université Cavani, l'égalisation de Cavani partout, et donc le match à l'Acclético Madrid, qui est relancé dans cette finale, vient le but de Roberto Firmino, et puis tout le suite, l'égalisation des Dixans Cavani. Ça fait un but partout, la finale est relancée, la finale est relancée entre le Uruguay et le Brésil, un but partout, donc, contre le Uruguay et le Brésil, l'égalisation inscrite par le match à l'heure Edithson Cavani, qui marque l'entrée au deuxième but dans cette compétition, et qui a relancé immédiatement cette finale, en inscrivant le but égalisateur, un but partout entre le Uruguay et le Brésil. Costa, Roberto Firmino, Douglas Costa, il a tendu le soutien de Douglas Costa, mais il a encore Firmino pour un Cavaniero, il est bloqué le Cavaniero, mais il s'est tourné avec Firmino, Coutinho, 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 et c'est la Rédo Boussera pour ce support de débordement de Philippe Coutinho, et ça fera un corner pour l'Uruguay. oldal. Dit encore pour Nima. Dès j'ai tiré, il s'est foutu, qui prend donc les 20 minutes, qui posent dessus. Dès j'ai tiré, Donc allons des versions de Mousselera Celle de Martignos Pour un Casemiro qui monte la scène Mais heureusement il y a eu Martignos pour récupérer Avec Neymar Carmigno Qui a voulu trouver Casemiro Mais la balle a été interprétée Avec De La Prouve pour Angus Ares Atos avec cette balle en proposeur pour Ovalgarné Du part le prochain de Ovalgarné Et bien accepté par Sabotiza Coutinho Carmigno Avec Double Copta Carmigno Carmigno Le Double Copta Carmigno Le Double Copta Carmigno Coutinho Comme les Brésiliens Coutinho Coutinho Carmigno Coutinho 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 Paqueta, oula, qui s'est taclé ségèrement, et l'arbitre qui ne branche pas, on rentre bientôt dans le dernier quart d'heure de cette finale, et les brésiliens qui mettent 2 à 1, à tout ça avec Fidero, Fidero, c'est ça, ça part à côté, la frappe de Fidero sur ici, il a aidé, pour le coup de bien, et malheureusement, ça frappe et qui part à côté, et c'est monté de peu, c'est monté de peu, et ça sera un long déravement, pour Alissa Decker, telle des galardées, auxquelles j'ai fait ça, c'est un pour Arthur, avec Termigno, Termigno, ou bien Sota, ou le passé de Pota, il n'y a pas de bouclier à Sota, il n'y en a pas de bouclier à Sota, ou lala, Col세요 de Égarois, entre terminar, s'il vous plaît, attendez, contre-attaque de Sidéron, s'il vous plaît, Sidéron, Sidéron ! C'est l'arrêt magnifique, c'est l'arrêt magnifique, unci de Alisson Becker-COlсе, une poble contre-attaque de Sidéron, et l'arrêt magnifique d'Alisson Becker, tekrar pour le rouiller. Il reste 10 minutes, 10 minutes encore Et on aura un champion pour l'Uruguay Et ça sera Maxime Gomez L'attaqueur de Valence qui va repasser Fildero Le cornière est capturé par Lusorez Peut-être on doit regarder Oh, c'est dégagé sur la ligne Godin Delafroux Pour Gommel Centre-contré, Papou Lucas Paqueta Allez, Arthur Charminho Pour Coutinho 84 minutes Le but d'un toujours fort Les Brésiliens Et d'Armi Litao Le Crescet Litao Qui s'est tapé Et ça sera Quand on est refroid Les Brésiliens On va rentrer dans les 5 dernières minutes De cette finale de l'Amérique Pour le moment Les Brésiliens sont appelés Vers l'équipe Les Brésiliens Nima L'acte de Charminho Il s'en va Le 3-2-2 Le 3-2-2 La Crescet De Charminho Il va mettre Pour le moment Le trophée aux Brésiliens Crescet de Charminho 3-1 Crescet de Charminho 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 Trois-2 Les Brésiliens Qui font le moment Sont Champion d'Amérique Crescet de Charminho 4 minutes Pour lui Dans cette compétition Il va rester 4 minutes Voir même 3 minutes Et ça va être Très difficile Pour les Eurobouins De revenir à 2 buts Car ça fait 3 buts Pour les Brésiliens Sont Sont Eurobouins Cavani Bessoncourt Pour ce premier ballon Valverde Gileonardo Intercession de Nima Gileonardo Nima Qui n'aura pas marqué Ce soir Mais Qu'il a été Au moins Décis Il a été 2 fois Sont Décis En Nima Dans cette finale Et ça 35 minutes Les 5 et D'alors minutes De cette finale De Copa Américains Le 4 buts 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 Et là On peut le dire Franchement Et on dit Les Brésilets Et le 4 buts Le 5 buts Le 4 buts Le 4 buts Le 4 buts Le 5 buts Ça n'est donc que quatre minutes pour les Vésiliens face aux Uruguayens. Il va rester bientôt deux minutes. Deux minutes avant le coup d'effet final. Militao et les Présiliens qui vont faire tomber la balle. Le match est quasiment fini, il reste bientôt quelques secondes. Et c'est fini, c'est fini, le Brésil est champion d'Amérique. Le Brésil remporte cette copain américain. Victoire quatre minutes avant le Ruguay. Le Brésil est champion d'Amérique. Victoire quatre minutes avant le Ruguay ici en Argentine. C'est le coup de Brésil qui remporte cette copain américain. C'est le parcours des Brésiliens. C'est le parcours politique aux Brésiliens. Meilleur défenseur de cette copain américain. qui ne comptait seulement que deux buts en cinq matchs. Et c'est donc le Brésil qui remporte cette copain américain. Et c'est la fête, c'est la fête qui sort en Argentine. C'est la parole des Brésiliens qui remportent donc cette copain américain. Et donc Neymar, le capitaine de cette équipe de la CELESAO, qui va se précipiter sur le podium et qui dans quelques instants va soulever le trophée de la Copa América. Voilà qui était victoire quatre minutes du Brésil contre le Ruguay, le Brésil et les champions d'Amérique. Tout le parcours des Brésiliens. Trois matchs, trois victoires en face de Proust, puis deux victoires en demi-final, puis en finale face à le Ruguay. Et donc c'est en train de faire cette image de joie que nous allons nous citer. Le Brésil remporte cette copain américain qu'il soit un 4-10 ans, qu'il soit à l'horizon. Malgré la défense de l'Ouest, c'est le meilleur joueur de cette compétition avec FUBUS inscrit en top match. C'était donc la finale du Ruguay-Brésil, ici en Argentine. Les Brésiliens qui sont en train de célébrer ce conflit avec les supporters brésiliens qui sont en train de célébrer ce conflit. Et donc c'est le Brésiliens qui sont en train de célébrer ce conflit face à l'Uruguay. C'était l'Uruguay-Brésil, ici en Argentine. On était ravis de vous donner, c'est sûr, cette compétition, victoire brésilienne, dans cette copain américain. Merci à tous. Au revoir. Et victoire du Brésil, dans cette copain américain. 4-10 ans, face à l'Uruguay.